Je suis ici parce que ça fait plus de 200 jours qu'on essaye de tourner en rond avec le communautaire et quand on parle du communautaire, on ne s'occupe pas des problèmes sociaux des gens. Et c'est ça l'important, me semble-t-il, et je viens pour ça, oui. On est là pour montrer qu'on est solidaires, que ce soit wallon, flamand, nirlandophone, enfin germanophone, il faut qu'on soit tous solidaires, tous la main dans la main, pour une fois qu'on ne se tire pas les uns les autres dans les pattes et aujourd'hui c'est l'occasion de montrer qu'on est tous ensemble et il faut le faire. Pourquoi est-ce que vous êtes ici aujourd'hui ? Pour l'unité de la Belgique, avant tout, pour retrouver un seul gouvernement fédéral et arrêter avec ses 36 ministres ou ses 72 ministres, c'est trop, ça ne va pas, c'est du gaspillage pour rien. Ça fait 8 mois que les élections ont lieu, il n'y a rien qui bouge, les hommes politiques se basent sur un principe qui est celui de la division et diviser les gens, ça n'a jamais mené à rien, au contraire, ça a toujours mené à des problèmes. Et donc moi je suis ici pour montrer un message de solidarité et dire que si on veut trouver des solutions, c'est en se basant sur la solidarité entre flamands, entre bruxellois et entre wallon. Je crois que c'est important, comme parti de gauche, de montrer un signal fort qu'on était pour le maintien de la solidarité fédérale en Belgique et comme parti au corps national, comme dernier parti national, il est tout à fait logique pour nous de venir ici à cette manifestation. Avant tout, il faut mettre fin à cette crise qui divise les gens et cette crise n'est pas positive. Et deuxièmement, je pense qu'il est vraiment temps en Belgique de prendre les véritables priorités en main des gens. La question du pouvoir d'achat, la question du boulot, la question de l'emploi, ces priorités doivent être prises en main, donc ce n'est pas aux gens de payer la crise. Or aujourd'hui, avec cette crise qui grandit de plus en plus au niveau institutionnel, on ne prend pas en main ces problèmes, donc je pense qu'il est temps vraiment de mettre urgent d'arrêter ce cercle politique.